Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve dans une vie... J'ai eu... J'ai eu un... Il faut savoir que je suis malade, hein... Ça va aller... N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Si évidemment mon contenu vous plaît, je vais essayer de poster plus régulièrement, je vous le promets. Mais il faut vraiment que je trouve un rythme... Là je me suis installée dans la chambre de Jeanne pour vous filmer cette vidéo parce que j'ai reçu des petits sous-vêtements de chez Luvelet, Luvelet qui est disponible sur le site de Chine. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos et j'ai aussi un code promo que je vous note ici qui vous donne droit 15% sur le site. Donc c'est toujours intéressant, j'avais envie de vous montrer pour tester parce que si vous ne le savez pas, je vais essayer de parler plus doucement... Si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de lingerie sur mon compte Instagram, vous le savez. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs je vous invite, je vous note ici aussi. Je suis une grande fan de lingerie depuis quelques années maintenant et j'ai constaté en fait quand je porte de la lingerie qui me plaît, quand je porte des sous-vêtements qui me plaisent et que j'aime particulièrement, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. C'est bête parce que là, par exemple, j'ai un body en dessous que j'aime beaucoup, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais moi je me sens bien physiquement et au niveau du moral, je me sens beaucoup mieux. Donc vraiment, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps mais que vous aimez la lingerie, n'hésitez pas à porter de la lingerie que vous aimez les jours où ça va un petit peu moins bien et je vous assure que vous allez avoir beaucoup plus d'assurance. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite astuce. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai pris deux pyjamas et de la lingerie. Ce que j'adore sur le site de Chine et ici avec l'ouvlette, c'est vraiment mignon parce qu'ils ont personnalisé les petits pochons comme ça. Et ça, il faut absolument que vous les gardiez parce que ça peut servir vraiment pour tout. A l'intérieur des petits, comme ça, je vous donne une petite astuce, à l'intérieur des petits, vous pouvez soit ranger vos soutiens-gorges dans le dressing, dans vos tiroirs pour dire de pouvoir les prendre plus facilement. Vous pouvez ranger vos sous-vêtements plus fragiles aussi pour ne pas que ça s'en mêle. Mais moi, ce que je fais avec ces petits pochons-là, c'est que je range mes collants parce que sinon mes collants sont en boule n'importe comment dans les tiroirs et finalement, je les abîme parce que des bas, ça coûte la blinde. Je les abîme et après, je ne sais même plus où est quel collant, etc. Donc, je prends ça. Je note juste ici avec un petit marqueur et un petit bic ce que c'est exactement comme collant, si c'est un noir vin de nier, si c'est un petit pois, si c'est un marron. Et au moins, je sais dans mon tiroir directement ce que je dois prendre comme petite pochette. Je trouve ça hyper pratique. Bon, évidemment, ici, j'en ai reçu plein de tailles différentes et les grands. Il ne faut pas hésiter à les prendre avec vous. Regardez comme ils sont beaux. Je trouve ça super beau. Franchement, personnalisé comme ça, ça fait vraiment qualité, je trouve. Et les articles que j'ai reçus sont tous d'excellente qualité. Honnêtement, j'avais très peur quand ils m'ont proposé cette collaboration parce que c'est une collaboration avec Louvelette. J'avais très peur et au final, je suis ravie de tout ce que j'ai eu. Il y a juste deux petites choses que je n'ai pas encore essayées qui, à mon avis, seront un peu trop grandes au niveau du bonnet. Donc, à chaque fois, je vais vous incruster des petits passages, des photos ou des vidéos. Je vais faire un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire des articles portés et on va voir si c'est trop grand ou pas. Et en fonction de ça, je vous mettrai une annotation si vous devez prendre une taille en dessous au niveau du bonnet ou une taille au-dessus. Donc, en fonction de ce que je ressens. Et les grandes pochettes comme ça, je voulais dire, je m'embrouille, je m'embrouille, je m'embrouille. Les grandes pochettes, n'hésitez pas à les prendre dans vos valises en vacances parce que c'est hyper pratique pour mettre vos linges sales. Par exemple, pour ne pas que ça traîne partout dans la valise et que ça se mélange à vos linges propres. Vous prenez des petites pochettes comme ça, vous mettez vos linges sales à l'intérieur pour le transport dans les valises. Vous mettez vos sous-vêtements dedans aussi, comme ça, vous les retrouvez tout de suite. Vous pouvez mettre aussi vos maillots de bain quand ils sont mouillés à la sortie de la plage. Enfin bref, ça sert toujours. Ce genre de petits plastiques-là, moi, je les adore. Bon, on va commencer tout de suite. Sinon, on ne va jamais y arriver. Ça fait déjà 4 minutes 32 que je vous parle. J'ai reçu un pyjama que j'ai porté hier pour la première fois et mon dieu, mais il est tellement beau et tellement chic. J'adore, c'est un pyjama bleu marine. Donc, c'est un pyjama bleu marine, hop, comme ceci, sans poche, sans rien. Il est vraiment hyper simple au niveau du bas, resserré à la taille. Le bleu est magnifique, il est hyper confortable. Vraiment, j'ai passé une nuit super bien parce que moi, généralement, il faut savoir que si le pyjama n'est pas hyper doux, si le pyjama me sert un peu, si le pyjama, bref, souvent, les pyjamas, ça m'énerve. Et donc, j'enlève mes pyjamas au milieu de la nuit et ça m'énerve d'enlever mon pyjama au milieu de la nuit. Donc, et là, franchement, il est canon. Même Jeanne m'a dit qu'il était trop bon, donc je suis super contente. J'ai pris en taille L, il me semble, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je pense que j'ai pris en taille L. Vous avez cette chemise qui est comme ceci, avec ce petit liseret blanc comme ça. Alors, je vais peut-être la fermer, ce sera peut-être plus joli. Donc, je l'ai fermé, il se présente comme ceci. Donc, petit col avec tout un liseret blanc qui va jusqu'en bas. Vous avez deux poches, deux grandes poches. Bon, il est un peu froissé parce que je l'ai mis hier, mais franchement, regardez même la petite étiquette. Ça fait penser un peu aux étiquettes anti-missimi, je trouve. Vous voyez cette petite étiquette ? Ça fait vraiment petite étiquette de qualité avec le nom de la marque. Franchement, hyper satisfaite de ce pyjama. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis trop, trop fan. J'ai pris un autre pyjama un petit peu plus léger pour les beaux jours qui arrivent. Je suis en train de tout faire tomber. C'est un petit short comme ceci. Toujours avec la petite étiquette l'uvlette ici. Franchement, ça fait hyper qualité. Vous mettez étame, anti-missimi, n'importe quoi, ça matche. Franchement, je ne vois pas la différence. Celui-ci, il est gris. Je trouvais que c'était super sympa. Cette couleur gris foncé avec la dentelle dans le bas. Comme ça, un petit peu fendu sur les côtés des cuisses. C'est le petit détail que moi, j'adore quand c'est un petit peu fendu comme ça. Très mignon. Et ensuite, le haut, évidemment, c'est un petit caraco. Et ce qui est génial quand vous prenez des pyjamas comme ça, c'est que le caraco, vous pouvez très bien le mettre en blouse de jour, en blouse de soirée et en pyjama. Donc, c'est vraiment un 3 en 1, je trouve. C'est ces petits caracos. Il y a juste de la dentelle ici au niveau du haut. Les bretelles sont réglables. Et ça, on adore. C'est un détail certainement. Mais franchement, ça, on adore. Les hommes ne comprendront pas. Mais vraiment, c'est indispensable. Et la dentelle fait vraiment tout le tour jusque dans le dos. Comme ça, je fais vraiment tout un tour. Il est mignon comme tout. Et surtout, pour le prix, vous pouvez le mettre en journée le soir avec des petits escarpins et même rentrer un peu dans un jeans et la nuit. Donc, franchement, trop contente. Ensuite, j'ai pris un petit pack de sous-vêtements. C'est entre le string et le tanga. Ce n'est pas vraiment un string, mais ce n'est pas vraiment un tanga. C'est juste un tanga. Est-ce qu'ils sont tous coupés de la même façon ? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu plus grands. Attendez, je regarde. Je regarde un peu parce que... Non, ça a l'air pareil. On dirait que les coupes sont un peu différentes. Bref, j'ai pris un petit lot de sous-vêtements qui sont invisibles et j'adore parce que vous avez plein de couleurs différentes. Donc, évidemment, vous avez le blanc. Vous avez ce marron chaud qui est magnifique. Ça, sur une peau bronzée. Ça va être trop beau. Vous avez un crème comme ça et vous avez un beige un petit peu plus foncé et une couleur complètement chair. Et c'est le genre de culotte. Je vais prendre celle-là parce que c'est ma préférée. C'est le genre de culotte invisible, sans couture. Donc, ça, vraiment, vous pouvez porter avec tout sous vos vêtements les plus serrés. On ne verra pas vos sous-vêtements. C'est hyper agréable. Je ne sais pas si vous avez déjà porté ce genre de sous-vêtements, mais c'est hyper agréable à porter. Vraiment, ça ne gratte pas, ça ne démange pas. C'est comme si vous étiez nu. Et je trouve qu'en plus, ils sont mignons. Franchement, ils sont super simples, mais sur la peau, c'est tellement doux. Franchement, celui-ci, la couleur est canon. Il est marqué l'uvlette derrière. Trop chou. Trop beau. Je l'aime beaucoup. Franchement, je suis ravie de ce petit lot. Tous les liens seront dans la barre d'infos, de toute façon. Et n'oubliez pas, j'ai 15% pour vous. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris... Je vais vous montrer celui-là. Alors, j'ai un petit peu peur qu'il soit trop grand. J'ai pris du 90C. C'est ce que je prends généralement ici, mais ça dépend d'un magasin à l'autre. Je sais que chez Etam, il me semble que je dois prendre un petit peu plus grand. Intimissimi, taille petit. Etam, taille un peu plus grand. Enfin, bref. À chaque fois, je suis obligée d'essayer parce que je ne sais jamais ma taille. Quand la vendeuse vient après moi, elle me dit, vous connaissez votre taille de bonnet ? Attends, on est dans quel magasin ? Je réfléchis. Non, en fait, je ne sais jamais. Je prends. Si je peux essayer, j'essaye. Si je ne sais pas essayer, je prends. Je ramène à la maison et j'essaye à la maison à mon aise parce que je ne sais jamais ma taille exacte. Toujours la petite étiquette, franchement, regardez. Je suis bluffée. C'est un détail, vraiment, c'est un détail. Mais je trouve que ça fait vraiment de la qualité. Et pour le prix, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. Donc là, c'est un petit soutien-gorge comme ceci, noir, hyper sainte. Franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Mais j'ai peur que les coques soient un petit peu trop grandes. Donc, c'est un 90C. Mais à mon avis, je ne remplirai pas la coque complète, malheureusement. Donc, j'aurais peut-être dû prendre un 90B. Mais je vais l'essayer. Mais je pense que ce sera trop grand. Donc, à mon avis, je vais le donner à ma maman. Les bretelles, ici, se séparent en deux. Je trouve ça très sympa aussi. Petit détail. Est-ce qu'elles sont réglables ? Elles sont réglables. Et elles sont aussi, je viens de le voir, détachables. Donc, vous pouvez très bien le porter en soutien comme ça, sans bretelles. Donc, ça, c'est top aussi. Tous les soutiens-gorge ne le font pas. Donc, très sympa aussi. Au niveau de l'arrière, ce sont des petites attaches comme ceci avec trois parties. Donc, vous pouvez évidemment le régler comme vous voulez. Je vais essayer. Si ça tombe, ça va aller. Mais je sens que je ne vais pas le remplir complètement. Donc, un tout petit peu triste pour ça. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Au pire, je vais demander si je peux le renvoyer et demander la taille en dessous. J'ai pris... Alors là, c'est un coup de cœur, les gars. Mais vraiment un gros coup de cœur. Là, gros, gros, gros coup de cœur. C'est une brassière que je trouve super belle. Et ça, c'est le genre de brassière que vous pouvez mettre sous un chemisier. Vous mettez ça sous un chemisier. Je vois bien un chemisier, même un petit peu bleu ciel avec ça en dessous. Vous laissez juste un petit bouton ouvert. Comme ça, on peut entrevoir la brassière sans que ce soit sexy. Parce qu'une brassière, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de coque, il n'y a rien. Donc, vraiment, les seins sont un peu aplatis. Et je trouve ça tellement joli sous un chemisier. Franchement, j'adore ce genre de brassière qu'il faut montrer. Parce que si tu portes ça en dessous, c'est dommage que c'est tellement joli. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que ça ne rendra pas comme ça. Mais quand je vais la porter, je pense que ça va être super beau. Regardez-moi ça, cette beauté. Je trouve ça canon. Vous avez la petite dentelle qui revient ici sur la bretelle. Et je pense que quand on est super bronzé, ça doit rendre super bien. Hop, j'espère qu'elle ne sera pas trop grande. Il me semble que j'ai pris non-on-de-sé aussi. Je crois. Je ne sais plus où est la taille. Ah non, j'ai pris en L. Ça, c'est des tailles comme les vêtements. Et ça, je crois que j'ai pris en L. Je vais voir. Peut-être que ça ira. Elles sont évidemment réglables, les bretelles. Au niveau de l'arrière, c'est aussi des petits crochets réglables sur 4 grandeurs. On va voir. Je vais la tester. Mais je la trouve super belle. Franchement, c'est canon. Il me semble qu'il y avait en plusieurs couleurs. Mais je ne suis plus sûre. Elle est vraiment trop belle. Trop, 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 trop belle. Vous avez ce petit liseré qui paraît doré à la caméra. Est-ce qu'il est doré ? Il est un petit peu plus rose gold. Là, il vous paraît doré, je pense. Mais en fait, il est vraiment rose gold. Et ça, c'est le genre de brassière que tu ne sens absolument pas sous tes vêtements. Et quand tu as un petit chemisier comme ça, où on entrevoit la dentelle, c'est tellement chic. Enfin, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, j'ai hâte de l'essayer parce que vraiment, je ne testais que le pyjama. Donc, je vais essayer ça avec vous juste après. Ensuite, j'ai pris ce soutien-ci. Hop. Qui descend un petit peu. Je vais vous montrer. Sans coque, mais avec armature quand même. Bretelle réglable, évidemment. Je vous montre d'un petit peu plus près. Hop. Avec des petites fleurs comme ça, brodées. Moi, ce que j'adore, c'est quand la dentelle revient un petit peu comme ça sur la peau. Je trouve que ça rend super bien parce que ça fait une petite touche en plus hyper mignonne. Donc, vous avez les... Vous avez les armatures. Et regardez en dessous, il y a ce lassage. Est-ce que vous allez voir ? Là, il y a un petit lassage. Il y a plein de détails en fait. Je trouve qu'il y a vraiment plein de détails. C'est super canon. J'adore. Petite bretelle avec le petit nœud qui sont réglables. Et alors, dans le dos, c'est très large. Hop. Je sais qu'il y a des femmes qui adorent quand le soutien-gorge est lâche. Elle lâche. Elle large comme ça. Hop. Ça se ferme avec quatre petites agrafes. Et vous avez un, deux, trois, quatre possibilités pour l'agrandir. Hop. J'ai hâte de l'essayer aussi. Celui-là, j'espère qu'il n'est pas trop grand. Quelle taille j'ai pris ? Ah, j'ai pris un 80D. Non. Un 80D. Ce n'est pas possible. Je me suis trompée dans la taille. Je me suis trompée dans la taille parce que je ne fais jamais 80. Et D encore moins. Donc, je suis triste. Je vais essayer. Je vais essayer. Peut-être que ça ira. Peut-être que celui-ci, taille plus petit. Je vais voir. Oh, je suis stressée. Je suis pris ensuite ce soutien-ci. Toujours sans coque avec armature. Moi, c'est... J'aime en fait quand il y a des coques avec des armatures. J'aime quand il n'y a pas de coque, mais qu'il y a une armature. J'aime quand il n'y a rien aussi. J'aime tout. Mais je trouve ça vraiment très joli. Ce n'est pas évidemment ce qui va mettre ma poitrine en valeur parce que moi, je n'ai pas une poitrine hyper grosse, hyper refaite, bien ronde, etc. Donc, ce n'est pas ce qui va mettre le plus en valeur, mais c'est ce qui va être hyper confortable et qui peut être super, super sexy aussi. Donc, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est juste que pour moi, il est un petit peu trop rose. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce rose-là. Peut-être qu'au printemps, ce sera joli. Mais il est vraiment bébé rose. Mais il est mignon. Tout le tour, comme ça, vous avez des petits pois à l'arrière. Vous voyez, tout le tour. C'est super mignon, c'est super fin. Il y a plein de détails sur le bonnet. Vous avez des petites fleurs. Je trouve ça super mignon, vraiment. Mais à voir sur moi. Et je suis sûre qu'il est trop grand. Donc, à voir. Franchement, je vais tous les porter. Je vais tous les essayer. Et je vous dirai ça, de toute façon, en même temps que vous voyez les petites vidéos. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère surtout, je prie, pour qu'il y a quand même des trucs qui m'aillent. Parce que sinon, je vais être dégoûtée. Mais je vais voir avec mon contact si je ne peux pas les renvoyer et avoir ma taille. Parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas les jeter. Donc, je les ai reçus. Mais j'ai aussi envie que ça m'aille. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est dépensé pour rien. Donc, voilà. Je vais regarder ça juste après. Dès que j'ai fini de faire ma fin de vidéo, je vais les essayer. Je vais vous les entruster. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez envie, comme moi, que je revienne ici sur YouTube un petit peu plus souvent. Je vous promets, je vais essayer. C'est hyper compliqué pour moi. À chaque fois, je vous le dis. Mais je vous promets, je vous promets, je vous promets que je vais essayer. N'hésitez pas à me donner de la force, à me booster, à partager, à commenter, à mettre des likes, à faire tout ce que vous voulez pour me montrer vraiment que j'ai ma place ici sur YouTube. Je vous fais de très, très gros bisous. Tous les liens sont dans la barre d'infos avec le lien pour avoir les 15%. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao.